... Les grands espaces du Groenland, la glace, le froid, la nature. Et bientôt en son cœur, deux Bruxellois, Gilles et Nathan, pour une expédition polaire, Nanop. Tout a été découvert dans ce monde-ci et qu'il n'y a plus de terres à découvrir, mais de terres à préserver. Et donc je pense que le but d'un explorateur en 2022, c'est de faire comprendre aux gens qu'on a encore une très belle terre, qu'il faut faire attention, qu'il faut la préserver au maximum. 600 kilomètres de ski, le double en kayak et l'ascension d'une paroi inexplorée, voilà le défi de ce triathlon hors du commun, inédit au monde. Il y a trois parties à gérer, donc il faut aussi gérer ses efforts et ne pas arriver exténué ici à Isortoc, parce qu'il y a encore plus de deux tiers à faire de l'expédition. Alors nous nous glissons dans leur dernier préparatif, physique mais aussi scientifique, à deux mois du départ de l'expédition Nanoc, déjà comme un appel du Grand Nord. Après il y a cette 6B qui est nouvelle aussi, qui est chouette, et il a ouvert une nouvelle, c'est laquelle ? Ah la blanche là ! Avant les falaises du Groenland, il faut s'entraîner, beaucoup, dans cette salle d'escalade de Wolue. En haut, la falaise au Groenland, c'est combien de fois celle qu'il y a ici ? Bah ici on a peut-être 12-15 mètres, et puis au Groenland, si on fait une voie de 1000 mètres, ce sera quasi 100 fois ça quoi. Quand on grimpe, il y a toujours un grimpeur et un assureur. Là la particularité c'est qu'ici on assure en moulinette, c'est-à-dire que la corde est déjà fixée en hauteur. Quand on grimpera sur les parois, il n'y a rien qui est fixé en hauteur, vu que c'est nous qui mettons les protections au fur et à mesure. Bien trouver la séquence là ! C'est ça ! Nathan a eu une progression en quelques années fulgurante. C'est quelqu'un qui a une énergie vraiment incroyable. Et je pense que Gilles, pour son expédition au Groenland, est un fin connaisseur du Groenland. Donc c'est un binôme qui se complète bien. Une expédition que le duo prépare depuis 4 ans, et qui est né entre ses murs. Gilles grimpait beaucoup ici, moi aussi. Et à un moment j'ai dit, tiens, je vais aller parler à ce gars-là qui fait pas mal d'expé, ça m'intéressait, et voir s'il n'a pas une autre expé en tête ou quoi. Et finalement c'est comme ça que le projet est né. Mais pour mener à bien le projet, ce sont des heures d'entraînement qui ont été nécessaires, et une série de pré-expéditions pour tester les 3 disciplines de ce triathlon hors normes. Donc on est parti aux Etats-Unis, sur la côte ouest, au Yosemite, à Zion, pour aller s'entraîner à la grimpe sur les Big Walls. Et c'est grâce au pré-expé que je me suis formé, qu'on s'est formé à Dieu aussi, parce qu'on a dû revoir pas mal de spécificités au niveau des entraînements, des sauvetages, etc. Et pour le kayak, les voici en 2018 dans les Cornouailles, à la force des bras et des rames, et dans le froid de l'hiver, un petit exploit en lui-même, mais bien loin de celui que les Bruxellois tenteront à partir du 15 avril. « Ça a l'air bien chaud quand même, hein ! » Première étape, le ski, entre Kanger-Luswak, sur la côte ouest du Groenland, pour traverser l'Inland 6, le glacier central, sur près de 600 km, en suivant le cercle polaire arctique, pour arriver 35 jours plus tard à Isortok, sur la côte opposée. Puis c'est en kayak qu'ils poursuivront la mission, comme sur ces images de pré-expédition, 1200 km sur l'eau glacée, le long de la banquise et des fjords, durée estimée deux mois, en Tricortok, et la pointe sud de l'île, à Pilatok, sous la menace des éléments et des habitants de ces contrées vierges, de toute présence humaine. « Il y a les ours polaires, qui sont, on pense, des très beaux animaux, mais très dangereux pour l'homme. » Avant une ultime étape, l'ascension d'un big wall, le graal des pros de l'escalade, une falaise inexplorée. Deux semaines de grimpe au minimum, le tout après leurs aventures sur les glaces et l'océan. « Et là, après 3-4 mois, dans des conditions extrêmes, au niveau des températures, dans de l'eau, de la mer, etc., je pense que les doigts, ils ont déjà fort souffert. Donc, en plus, grimper sur ça, je pense qu'il y aura un travail de nouveau mental qu'il faudra faire, je dis mais moi, pour se dire, ok, bon, la douleur, on passe, et il faut continuer à grimper. » Et si les trois parties ont déjà été tentées indépendamment, ce triathlon est une première mondiale. De quoi remplir de fierté et d'une pointe d'appréhension les familles des deux aventuriers. « C'est quoi ? Le sol, le terrain, c'est crevassé ? C'est tout plat ? » « C'est un grand plateau gelé. Alors, il y a les crevasses, c'est un glacier, mais c'est crevassé au début et à la fin, puisque ça monte et ça descend comme ça. » « Franchement, je suis pleine de craintes, c'est une évidence. Mais je crois que ma crainte la plus importante, ce serait finalement que les revers de fortune, les difficultés diverses, ne puissent les empêcher de vraiment réaliser leurs rêves jusqu'au bout, même s'il y a énormément de voies de travers, ça, ça n'est pas important, mais qu'ils reviennent. Moi, vraiment, mon plus grand souhait, c'est qu'ils puissent rentrer tous les deux heureux de ce qu'ils ont fait. » Un appel des grands espaces qui remonte pour Gilles à sa tendre enfance et aux découvertes en famille. « Tout petit, on a toujours beaucoup voyagé avec eux, donc c'est vrai que quelque part, ils ont attrapé le virus très tôt. Et que ce soit des randonnées, quand ils étaient tout petits, puis un petit peu plus tard, la montagne. Moi-même, j'ai fait de la montagne, donc évidemment, je les ai un petit peu initiés. Et puis voilà, les enfants ont dépassé le père. Et là, ils se lancent dans une aventure qui n'a rien de commun avec ce que moi, j'aurais pu faire ou que j'ai fait. « Ça va les gars ? » « Ça va et toi ? » « Ça va ? » « Ça va bien ? » « Ça va bien ? » « Oui, bien. » « Venez. » « Ah mais trop bien, on va essayer ça. » Nanoc, une expédition exceptionnelle qui sera bientôt traduite dans un film documentaire. « Mais tu vois, du coup, tu as deux couches là, puis tu as le petit bottine au intérieur que tu peux retirer dans la tente pour bien le faire sécher. Et puis, la botte et la guette. » Un travail qui demande aussi une grande préparation pour le réalisateur qui partira sur place. « Pas mal, non ? » « Non. » « Moi, je ne pourrais pas les suivre dans toute leur discipline parce que je n'ai pas le même corps d'athlète que ces deux sportifs. Mais moi, je vais les suivre à différents moments pendant l'expédition. » « Parce qu'en plus, on sera ensemble, on sera plus lent, on fera des prises d'images. » « Évidemment. » « Donc forcément, on fera des pauses et des trucs. » « Donc, nous, au début, on avait compté plutôt 5 ou 10 km par jour. » « Alors que par la suite, on espère faire du 20 ou du 25 km par jour. » « Ce qui est challenging, c'est effectivement un tournage en condition extrême parce qu'il faut prévoir tout un système de recharge de batterie sans électricité, donc avec des panneaux solaires. Il faut pouvoir voyager léger, mais en même temps, il faut avoir suffisamment de matériel et différents objectifs, etc. » Un challenge aussi pour financer la production du film et l'expédition. Plusieurs entreprises sponsorisent la mission, mais aussi le grand public. « Une partie du financement se fait par crowdfunding sur la plateforme Ulule, un crowdfunding qui court encore jusqu'au 8 mars prochain et sur lequel nous avons mis un objectif minimum de 16 000 euros, mais on espère atteindre bien plus. » Et le projet est aussi soutenu par le monde scientifique, l'ULB notamment. Au cours de leur voyage, Gilles et Nathan vont récupérer de la neige pour le laboratoire de géochimie. « C'est la bouteille d'échantillon que vous utiliserez pendant la traversée. Donc tu vois, c'est une douche assez large pour pouvoir nettrer facilement avec la pelle. » « Combien il faut en avoir des consens ? » « Je ne sais pas, on avait dit 8, 10 ? » « Je crois qu'on avait dit une vingtaine. » « On va voir combien on pourra en avoir. » « Logistiquement, il faut prévoir de la place. » « On est déjà très short avec un autre truc à nous, mais on a prévu pour, pour qu'il y ait suffisamment. » « Et puis au niveau du poids, je pense que ça ira finalement. » « Ils ont été coopératifs. » « Ils ont pensé à nous. » « Et ça nous ramène des échantillons qu'on n'aurait pas pu faire autrement. » Car l'objectif de ces échantillons est d'analyser l'origine de poussière présente dans la neige et d'anticiper ainsi l'évolution de cette dark zone, un fléau qui accélère la fonte des glaces. « En aléisant le phosphore, qui est en fait un nutriment qui nourrit cette dark zone, puisque c'est une dark zone composée d'algues, donc comme ces algues sont nourries, elles vont évidemment grandir, devenir plus nombreuses. Donc la dark zone va s'éteindre. Et en mesurant le phosphore dans nos poussières, jusqu'où il va sur leur traversée, on pourra voir jusqu'où potentiellement la dark zone va s'éteindre. Une fois que vous allez me ramener dans les échantillons qui vont revenir à l'ULV sous forme de neige, on va les laisser tout doucement refroidir à température ambiante pour ne pas brusquer les poussières ni les faire se dissoudre. Puis tout simplement, on va faire le vide dans ce récipient-ci et verser petit à petit notre neige pour récolter les poussières sur notre fil tout simplement. Car préserver les glaces du Groenland, c'est aussi participer à la lutte contre le changement climatique. Le Groenland, même si ça ne compte que pour environ 11% de la cryosphère, donc de la masse de glace à la surface de la Terre, ça compte pour pratiquement 40% comme acteur principal pour l'élévation des niveaux de la mer. Et outre l'ULB, c'est aussi l'Université de Liège qui collabore à la mission et aussi l'Observatoire Royal de Belgique. C'est ce géophysicien qui a monté le consortium scientifique autour de l'expédition qui bénéficiera elle aussi à ses recherches. On va leur installer un GPS de trop de précision. J'en ai un ici, je peux vous le montrer. C'est cette antenne-là, avec ce récepteur, qui sont du matériel fabriqué en Belgique. Ce sont des récepteurs GPS, on appelle ça des balises GPS, qui sont extrêmement précises. On arrive à une position de l'heure de quelques centimètres. Le but, c'est de voir quelle est l'élévation de la calotte polaire au Groenland et de comparer ça avec des modèles. C'est une première mondiale d'avoir une traversée de 600 kilomètres avec une estimation de la position en continu à partir d'une pulca. Mais avant de retrouver leur ski et le froid de la terre de glace, il reste encore beaucoup de choses à préparer. D'ici quelques semaines, les deux Bruxellois s'envoleront pour leur aventure. Un petit pas pour eux, mais un grand pour la science et l'exploration polaire dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada